Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. On va parler bien sûr de la primaire, mais d'abord quelques mots sur cette nouvelle enquête ouverte à Paris pour escroquerie et blanchiment autour des dernières campagnes du Front National. On en parlait à 7h30. Les juges se demandent s'il existe au FN un système de remboursement de frais de campagne surévalué. En clair, le FN se fait-il rembourser plus qu'il ne dépense ? Non, c'est toujours la même enquête qui a été étendue à d'autres élections. Alors que, je le rappelle, toutes ces élections ont été validées par la Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques, c'est-à-dire par des magistrats spécialisés. Là, c'est la cellule anti-blanchiment de Béxilien qui s'en occupe. C'est toujours le même processus, c'est toujours les mêmes reproches, etc. Je rappelle que nos candidats aux législatifs, par exemple, puisque les législatifs sont concernés, sont ceux qui ont coûté le moins cher à l'État par candidat parmi tous les partis politiques, les grands partis politiques, UMP ou partialistes, c'est le front assuré qui a coûté le moins cher. Donc, il n'y aura aucun sens, ça ressemble à de l'acharnement judiciaire pur et simple à quelques mois d'une élection présidentielle. Il est dommage que la justice soit instrumentalisée à ce point. Vous évoquiez les législatives de 2012, il y aura un procès pour cette affaire-là. Oui, bien sûr, le but c'est de faire du bruit, d'égrener jusqu'à la présidentielle. Tout cela, évidemment, chacun l'aura compris. Mais sur le fond, le front n'a strictement rien à se reprocher. Enfin, il le dit depuis plusieurs années maintenant. Dimanche, est-ce que vous irez voter Alain Juppé au second tour de la primaire, Florian Philippot ? Non, non, dimanche, je me reposerai un petit peu. Je n'irai pas voter, bien évidemment. Parce que pour vous, c'est les mêmes, François Fillon ou Alain Juppé ? On dit beaucoup que François Fillon et sa droite conservatrice, traditionnaliste, marchent sur vos plates-bandes. Ce sont, si vous voulez, deux anciens premiers ministres. Ils ont servi dans les mêmes gouvernements. Ils portent donc le même bilan des mêmes majorités, évidemment. Ils portent notamment le bilan de Nicolas Sarkozy. C'est un mandat, un quinquennat Sarkozy-Fillon. Enfin, ils avaient déjà été ministres ou premiers ministres avant. Pour vous, Fillon, c'est Sarkozy ? Bien sûr. Quand on a été cinq ans du premier jour au dernier jour du mandat, le seul et unique premier ministre d'un président, on porte l'intégralité du bilan. De l'intervention en Libye, à la suppression de postes dans la police, la gendarmerie, l'armée, à la trahison du traité de Lisbonne, à la baisse du pouvoir d'achat, etc. Bien sûr que c'est un quinquennat Sarkozy-Fillon. En même temps, votre secrétaire général, Nicolas Bay, a tendu la main aux électeurs de Nicolas Sarkozy dès lundi matin. C'est que vous n'êtes pas si éloigné. Dans l'autre sens, Émeric Choprade, qui était un cadre du Front National il n'y a pas si longtemps, soutient François Fillon ? Il a soutenu tout le monde, Émeric Choprade. Il tape à toutes les portes en espérant que ça s'ouvre. Ça s'ouvre rarement. Vous en parlez de manière patrénable parce que vous êtes fâché, c'est bien normal. Non, non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais concernant les électeurs de Nicolas Sarkozy, oui, bien sûr qu'il y avait probablement encore des électeurs de Nicolas Sarkozy qui croyaient à ce volontarisme, à cette fermeté affichée, à ce patriotisme affiché pendant les campagnes. Moi, je n'y croyais pas. Je vous le dis très clairement. Je l'ai dit suffisamment de fois. Mais bien sûr, certains de ces électeurs déjà nous rejoignent et se disent que la seule candidature patriote aujourd'hui dans l'élection présidentielle, c'est celle de Marine Le Pen. Vous comprenez, vous, la polémique sur l'IVG ou pas ? Non, je ne comprends pas qu'on ouvre ce débat. Est-ce que pour Marine Le Pen, c'est un droit fondamental l'IVG ? Je ne parle pas à sa place, mais oui, nous n'avons pas du tout la volonté de modifier quoi que ce soit la législation sur l'IVG. Donc voilà, l'IVG sera garantie. Il n'y a aucune modification qui sera apportée. Et je crois que si on veut parler des droits des femmes, aujourd'hui, ouvrons d'autres débats. Un, parce que les droits des femmes sont véritablement remis en cause par le fondamentalisme islamiste. Ils sont remis en cause quand on ne peut pas s'habiller comme on veut dans certains quartiers, quand on est prié de se taire, prié de se mettre en burkini pour certaines sur la plage, ou de mettre le voile, etc. Ils sont aussi remis en cause quand on voit que les femmes sont beaucoup moins bien payées que les hommes, quand on voit que c'est plus difficile de trouver du travail. Ils sont remis en cause aussi par l'austérité, par la loi travail qui va augmenter la précarité. Et on sait que les premières victimes de la précarité sociale, ce sont les femmes. Bien sûr, les premières victimes du temps partiel contraint, ce sont les femmes. Et ces différences également de rémunération. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire sur les droits des femmes qui sont remises en cause aujourd'hui. Mais de grâce, nous ne verrons pas des débats qui n'ont pas lieu d'être ouverts. Est-ce que Marine Le Pen veut réécrire ou pas la loi Taubira ? Je veux qu'on l'a dit 150 fois. Oui, mais ça revient sur le devant de l'actualité, puisque François Fillon, lui, veut revenir et interdire l'adoption plénière pour les couples homosexuels. Oui, on avait dit qu'on allait remplacer, sans effet rétroactif, bien sûr, remplacer, ce qu'a dit Marine Le Pen, le mariage par une union civile. Voilà, mais si vous voulez, si on parle des difficultés des familles, moi, je regarde les candidats qui se présentent pro-famille, alors que dans leur programme, comme M. Fillon, il défend l'augmentation de la TVA. Plus deux points. Et plus un point pour Alain Juppé. Voilà, deux points de TVA. Ne croyez pas que ça va pénaliser les familles, ça ? Et notamment les familles qui ont beaucoup d'enfants, qui consomment. Bien sûr que ça va les pénaliser. C'est anti-familial au possible. D'autant que M. Fillon a été Premier ministre d'un gouvernement qui a gelé les allocations familiales. Donc si on veut aider les familles, commençons par les aider sur ces points concrets, sur les crèches, sur l'accès au logement étudiant. Et pour ça, il faut rompre avec la politique d'austérité de Bruxelles, et non pas l'accélérer comme souhaite le faire François Fillon. Alain Juppé aussi, d'ailleurs, mais François Fillon de manière encore plus brutale. D'autant que je pense que cette politique très anti-sociale, avec qu'il n'y a plus d'heures légales dans le programme de Fillon, c'est-à-dire que finit non seulement les 35 heures, mais finit les 35 heures ou les 39 heures, on a simplement le plafond de 48 heures par semaine de la directive européenne. C'est hallucinant. Vous êtes beaucoup plus à gauche que lui économiquement. Je ne sais pas si c'est à gauche ou pas, mais je pense que c'est un programme extrêmement violent, socialement, pour les classes populaires et les classes moyennes. Et qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen avec les fonctionnaires ? Elle en supprime, elle en embauche ? Nous souhaitons avoir une vision non pas dogmatique. Dire on va supprimer 300 000, 500 000 fonctionnaires. Non, la fonction publique d'État, dans certains domaines, a besoin d'être réarmée. Il manque des policiers, des gendarmes. Il manque également dans la fonction publique hospitalière des infirmières. Il manque parfois des remplaçants dans les classes. Et là, il faudrait réaffecter des personnels de l'administration centrale de l'éducation nationale vers les classes et vers les postes de remplacement. Par contre, on sait qu'il y a des abus dans les grosses collectivités locales, dans les régions, dans les intercommunalités. Et là, il faudrait, si vous voulez, réduire considérablement ces strates, notamment les intercommunalités ou les régions, réduire le nombre d'élus et donc réduire les administrations. Je retente ma chance pour finir. Vous ne voterez donc pas dimanche, mais vous préférez la victoire de François Fillon ou d'Alain Juppé ? Peu importe. Ce sont pour nous strictement les mêmes. Ils sont européistes. Les deux portent la trahison de Lisbonne. Ils sont antisociaux. Je rappelle qu'ils n'ont également rien fait contre l'islamisme. Je rappelle que M. Fillon fut le premier ministre de la Vème République et a inauguré une mosquée géante à Argenteuil en 2010. 3000 mètres carrés avec minaret. À côté de lui, on voit les images. Il y avait une petite fille en hijab. Ça ne le gênait pas, manifestement. Je pense que quand on a fait ça, on est disqualifié pour dire qu'on lutte contre le fondamentalisme islamiste. Je leur pose juste une question. Juste une question. On vient d'apprendre que Vinci allait utiliser un sous-traitant turc pour les façades de sa grande tour Saint-Gobain à la Défense. C'est inadmissible. Les façadiers français sont vent debout. Comment fait-on sans protectionnisme et sans patriotisme économique face à cette concurrence déloyale ? En tout cas, nous, on soutient les sous-traitants français. Merci Florian Philippot, candidat de façade. Donc, il défend les façades ce matin en direct sur Europe 1. Merci. Bonne journée. 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 Bonne journée.